Laetitia Hallyday a été désignée comme l'unique bénéficiaire testamentaire de son mari. Mais le chanteur ne lui aurait cependant pas seulement laissé que ses biens et sa fortune. Il lui aurait également légué 10 millions d'euros de dettes, selon RTL. Dans la chronique 3 minutes pour comprendre ce vendredi 16 février, le journaliste Jean-Alphonse Richard a annoncé que Johnny Hallyday avait laissé à son épouse un patrimoine global estimé entre 30 et 40 millions d'euros, si l'on tient compte des 10 millions de passifs et de dettes. Une dette que le canard enchaîné avait estimé il y a quelques jours à 9 millions d'euros et qui serait de l'argent que le chanteur devait au fisc. Un chiffre qui avait été contesté rapidement par l'avocat du chanteur. En outre, nos confrères de BFMTV expliquaient le 13 février que le redressement fiscal était toujours en cours d'examen par la justice et décrivait un montage financier exotique qui aurait permis à Johnny Hallyday de ne pas payer d'impôts sur les dividendes qui lui ont été reversés par deux de ses sociétés françaises. Pour un total de 8,7 millions d'euros entre 2003 et 2010, ses revenus étaient liés à ses tournées, au droit d'une centaine de ses chansons, et à l'exploitation de son image. Loading DJ L'exploitation de son image. 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 Sous-titrage ST' 501